Donc cet après-midi, je vais avoir la joie d'animer la séance de cet après-midi. Je suis Marie-Hélène Jeffroy, je suis directrice de recherche à l'INRAE et je représente aussi ici l'AFA, l'Association Française d'Agronomie, qui constitue en fait un carrefour interprofessionnel d'agronomes. Donc si vous êtes agronome, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir le site, il y a plein d'activités qui se passent, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce matin, on a eu, je vous rappelle, une première séquence sur la diversité des systèmes de culture qui posent question par rapport à la gestion de la fertilisation. Puis on a eu une deuxième partie sur de premiers enseignements sur des méthodes testées dans des nouveaux dispositifs, dans ces situations un peu particulières. Et donc là, dans cette troisième partie, on va avoir quelques éléments de réponse, on espère, sur des nouvelles méthodes, nouvelles mesures, nouveaux indicateurs pour raisonner la fertilisation face à la diversité des systèmes de culture. Normalement, on devrait sortir un petit peu de l'azote. Et donc on aura quatre interventions, dont certaines à double voix, comme vous le voyez. Donc en premier, on va démarrer par ça tout de suite. Donc on accueille Christine Lesoudère d'Arvalis et Raphaël Pau de l'INRAE sur les limites des méthodes de fertilisation, les méthodes de raisonnement actuelles et les adaptations qui existent déjà. Donc à la fin de chaque... On va faire comme la deuxième session de ce matin. À la fin de chaque exposé, on aura à peu près dix minutes de questions. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Bonjour tout le monde, on va vous faire une présentation à deux voix avec Christine ici présente, qui se cache. Le souder d'Arvalis et moi-même d'INRAE, UMR agronomie, sur les limites des méthodes actuelles et les adaptations nécessaires dans les raisonnements de la fertilisation. Alors, au programme, je vais rapidement vous passer en revue les principales limites des méthodes de raisonnement de fertilisation actuelles. Christine vous présentera ensuite comment certaines pratiques nouvelles questionnent encore davantage les outils de raisonnement à notre disposition. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces pratiques sont mises en œuvre de manière concomitante dans des essais dits systèmes ? Et enfin, je présenterai quelques mots de perspective. Alors, en France, lorsqu'on parle fertilisation raisonnée, vous le savez sûrement mieux que moi, vu que vous êtes présents ici, on sous-entend méthode du bilan. Il faut dire que lorsque cette méthode émerge dans les années 60-70, c'est une révolution. On passe de ces courbes de réponses, comme l'ont documenté Geoffroy et Ménard dans leur article, à un modèle fourniture-besoin qui permet de calculer, a priori, une dose à l'optimum technico-économique. Alors, c'est une méthode qui, d'une part, est largement reconnue, qui est basée sur des principes de raisonnement qui font consensus. Un calcul prévisionnel de la dose totale, prévisionnel, c'est-à-dire quelques mois avant d'apporter la totalité de l'engrais. Des règles de fractionnement de cette dose calée sur des stades ou des dates, selon les cas. Un ajustement de la dose du dernier rapport peut se faire également avec un outil de pilotage, ces outils ayant été pensés de manière cohérente et complémentaire avec la méthode du bilan. Et donc, l'idée sous-jacente, qui est implicite, est de viser une nutrition azotée, on a de la chance, de viser une nutrition azotée non limitante tout le long du cycle, qui est un implicite, mais qui est largement sous-jacente à toutes les règles de décision de la méthode du bilan. Alors, cette méthode, qui a maintenant plus de 50 ans, et qui, depuis sa première formalisation scientifique et sa première diffusion dans les plaquettes de l'ITCF en 1978, a subi un affinement progressif de ses différents postes, une amélioration des différents postes qui constituent l'équation, en cohérente aussi avec la segmentation de la recherche et sa transposition aussi à de nombreuses autres cultures que le blé. C'est une méthode qui a été massivement diffusée avec des références régulièrement mises à jour par le comifère. On retrouve d'ailleurs des approches assez similaires, comme nous l'a présenté Lionel Jordan-Mail au dernier comifère, dans son approche comparative avec nos voisins européens, avec quelques nuances, mais globalement un raisonnement similaire. Alors, cette méthode et ces outils de raisonnement ont sans conteste permis des progrès importants, réduction des situations très problématiques et excédentaires en nitrate, en azote, pardon, accueil de certaines évolutions de connaissances scientifiques, amélioration des niveaux de production. Mais évidemment, que vous le savez tous autant que moi, ça ne résout pas tout un tas de problèmes, avec encore des impacts négatifs environnementaux, malgré les améliorations de la méthode. Qu'il s'agisse de nitrate dans les eaux, de l'émission de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie fossile. Et des performances qui sont encore parfois insuffisantes, qu'on apprécie par exemple avec des faibles CAU, ou des teneurs en protéines qui sont parfois pas satisfaisants. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Pour essayer de le comprendre, Clémence Ravier a fait sa thèse dans notre laboratoire, dans une thèse en partenariat INRA et Hervalis. Et elle a fait un premier diagnostic, dans son article de 2016, à partir d'une analyse des documents de graines et d'entretien auprès d'une diversité d'acteurs. Elle a mis en évidence une première difficulté dans la méthode du bilan, c'est une difficulté concernant l'objectif de rendement. Et donc, elle a mis en évidence que des différences de logique concernant cet objectif de rendement. Pour éviter les cas de surfertilisation, les pouvoirs publics recommandés aujourd'hui imposent que l'objectif de rendement soit calculé comme la moyenne olympique des rendements. Ce qui veut dire qu'on vise une espérance de rendement et que de temps en temps, ce sera au-dessus, de temps en temps en dessous. D'autre part, les organismes professionnels agricoles se sont défendues une autre logique qui est celle de viser un potentiel de rendement pour limiter les risques de ne pas atteindre les potentialités en années favorables, limiter les risques de stagnation des rendements, les risques de non prise en compte du progrès génétique et globalement, les risques de situation où l'azote n'est pas suffisant. Et puis, finalement, les agriculteurs enquêtés ont une logique que l'on pourrait résumer par le rendement qu'ils estiment pouvoir réaliser. Donc, citation, je mets 100 quintaux là où je sais que je peux les faire ou bien mon rendement est autour de 70-80 quintaux, 90 pour certaines parcelles. Je mets souvent 90 parce que je sais que je les ai déjà faits. Donc, plutôt une logique de rendement espéré que d'espérance de rendement. Donc, voilà, premier point, pas de consensus sur la manière de fixer l'objectif de rendement. On a déjà eu des illustrations de ce cas ce matin. Et deuxième point, c'était un peu moins prévisif. Deuxième difficulté, l'analyse de sol est une situation un peu paradoxale. La mesure du reliquat sorti vert qui a des bases scientifiques et analytiques solides mais qui, dans l'usage, peut être source de nombreuses incertitudes. Quelques citations pour illustrer ça. Un conseiller qui nous dit je conseille lorsque les valeurs de RSH sont aberrantes, supérieures à 70 par exemple, de ne pas les prendre en compte. Ou bien je fais des analyses de sol mais souvent, un agriculteur qui nous dit je fais des analyses de sol mais mes valeurs sont supérieures à la moyenne, régionales, je me demande si c'est fiable. Ou encore un conseiller qui conclut il y a tellement de conditions à réunir pour que la mesure soit fiable. C'est encore plus compliqué pour savoir à quelle parcelle on a le droit d'extrapoler. Donc, voilà, une analyse de sol qui apparaît de manière assez paradoxale alors que c'est une mesure qui est censée accroître la fiabilité du bilan. Source, finalement, d'incertitudes. Donc, de manière très schématique, le calcul de la dose à appliquer, c'est la résultante d'une équation qui comprend deux incertitudes majeures qu'a révélées Clémence Ravier dans sa thèse. D'une part, une incapacité à estimer finement les besoins à travers l'objectif de rendement et d'autre part, les fournitures du sol à travers la mesure du reliquat sorti hiver. Donc, voilà très schématiquement ces premiers éléments. Et les pratiques dans tout ça, Christine va nous présenter l'effet des pratiques dans ces processus. Bien. Alors, pour poursuivre, sur l'effet des pratiques, la clé avec laquelle je vais vous présenter ça, c'est comment, effectivement, ces nouveaux systèmes, nouvelles pratiques, questionnent le raisonnement de la fertilisation azotée. Donc, en fait, je vais reprendre une grande partie des questions qui ont été posées ce matin et je vais tâcher de faire l'exercice en toute humilité, de savoir, voilà, les points où on dispose d'éléments de référence et puis, au contraire, des points où on est plutôt face à des trous de connaissances. Alors, les premiers, alors, j'ai regroupé néanmoins les différents éléments que je vais vous présenter. Les premiers que je vais lister, donc, c'est l'effet des pratiques qui jouent sur les fournitures du sol. Alors, attention, le premier point que je vous présente, c'est pratique par pratique, individuellement, parce qu'effectivement, la clé, elle est là. Là, c'est juste un proche de ce qu'on a aujourd'hui, on va dire, en silo, et on verra après, effectivement, quand on combine tout ça, quelles sont les autres difficultés auxquelles on va faire face. Sur une première pratique qui est la réduction du travail du sol, il y avait eu à deux étapes successives en 2007 et en 2014, un point sur l'effet des modalités de travail du sol sur la fourniture en minéralisation azote, minéralisation nette, qui avait montré, je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, mais sur la partie vitesse potentielle de minéralisation par jour normalisé, qui montrait relativement peu de différence entre des modalités de travail du sol, uniquement sur le volet fourniture d'azote par minéralisation du sol. Sur un autre, alors, ce que je vais m'attacher, pratique par pratique, c'est essayer de mettre une sorte de label, voilà, où on en est, est-ce qu'on a les références, est-ce qu'on n'a pas de références, est-ce que c'est vraiment un trou de connaissance, ou alors est-ce qu'on est en cours d'acquisition, voilà, où en sommes-t-on ? En sommes-nous ? Donc, voilà, quelques références existantes, alors néanmoins pour tout ça, je mets un astérisque, voilà, la référence va venir, bien sûr tout ça est encore à surveiller, à maintenir, avec des expérimentations qui peuvent se poursuivre depuis qu'on a établi ce type de résultat. Donc, plutôt des références existantes sur ce volet uniquement fourniture d'azote par minéralisation du fait de la réduction du travail du sol. Deuxième pratique, c'est les couverts intermédiaires dans un premier temps. Alors, là, je l'ai illustré par une table, mais on peut regarder en bas de la table, en fait, cette table, c'est une expertise d'après, et ça rend opérationnel par des valeurs, tout un tas de résultats et d'expérimentations de terrain dans lesquels ont été testés un grand nombre de couverts et donc qui ont permis de déboucher sur un effet azote, une minéralisation azote de ces couverts intermédiaires, donc toujours, je rappelle, en effet silo, et qui ont été référencés dans la brochure comifermée. Donc, beaucoup d'essais sur beaucoup de couverts. Alors, même si, du coup, en référence existante, oui, il y a ça qui existe, avec l'astérisque quand même, et en particulier sur un point qui a été soulevé ce matin, qui est que les couverts sont, en termes de niveau de croissance, sont de taille quand même modérée. Il y a très peu d'essais où on a eu des gros, gros couverts pour acquérir ces références. Voilà. Troisième pratique liée à ces nouveaux systèmes, c'est les couverts permanents. Et là, les couverts permanents sous la culture, c'est vrai que ça pose des questions. On n'a pas les réponses aujourd'hui. Des questions, alors qu'on a pu voir ce matin, mais d'ailleurs, qu'on a pu voir qu'il n'y a pas de réponses non plus, sur les concurrences ou les échanges entre une culture sous la culture principale. Quels sont ces échanges et bénéfices entre les deux cultures ? Est-ce qu'il y a de la concurrence aussi du couvert par rapport à... Enfin, pour la culture principale, par exemple, lorsqu'on fait un apport d'engrais minéral ? Donc, il y a des questions posées sur lesquelles, voilà, même aujourd'hui, même sans les combiner, on n'a pas les réponses. Les légumineuses dans la rotation, alors on a bien sûr des essais anciens sur le sujet. Ce que je vous illustre ici, c'est pareil, c'est la table qui est résultante de ces effets. Alors, j'ai pris ici uniquement l'aspect légumineuse en tant que culture principale précédente dans la rotation. Il y a d'autres aspects qui ont été travaillés. Alors, effectivement, références existantes, certes, mais avec un astérisque toujours sur ces références à maintenir. En particulier, il y a des nouvelles espèces, et ça a été cité aussi ce matin, à de nouvelles cultures légumineuses qui vaudraient probablement le coup de valider qu'on est dans ces ordres de grandeur comme celles qui ont été présentées et sur lesquelles on a des résultats historiques. Voilà. Cinquième, je dois en y être, les associations de culture et les plantes compagnes. Donc, nouveau sujet aussi, enfin, depuis quelques années, néanmoins. Ça, c'est un sujet travaillé, alors, en particulier, par Terre Inovia sur associations de plantes compagnes. Alors, surtout, des plantes gélives implantées en même temps que les colza. Donc, des expérimentations et des résultats qui sont produits, même si, sur tout ce volet d'associations, globalement, c'est quand même des références à compléter sur des, on parlait des associations aussi, céréales légumineuses récoltées en graines aussi. Donc, il y a encore des questions où, voilà, on n'a pas toutes les réponses en matière de table opérationnelle. Les organiques, produits résiduaires organiques, effectivement, de nouveaux produits résiduaires organiques, du coup, arrivent aujourd'hui dans le paysage, alors, pour différentes raisons qu'on associe ici à la journée. Ce qui est fléché ici, c'est les digestats, ce qui est entouré ici, pardon, c'est les digestats. mais il y a tout un tas d'autres de ces produits organiques qui arrivent et qui vont arriver d'ailleurs sur le marché aussi avec la nouvelle réglementation, le socle commun. Alors, sur ces aspects-là, plutôt, voilà, mon avis d'expert, référence à compléter dans le sens où, oui, on connaît le mode de fonctionnement de ces apports organiques, l'azote minéral et l'azote organique qui va se minéraliser dans ces produits pour arriver à la fraction fertilisante, à la valeur fertilisante de ces produits organiques. Mais on a néanmoins besoin de validation, on a besoin de résultats expérimentaux de façon à, alors, d'une part, pouvoir valider que ça fonctionne comme ce qu'on prévoyait et d'autre part aussi pour donner des outils à chacun de partage. Voilà, dans tels, voilà quels étaient les résultats, de ne pas forcément rester à des modèles ou à des tables et à poursuivre des expérimentations sur ces nouveaux pros. Et le deuxième point, donc, on passe à ces aspects fourniture d'azote. Là, ce sont plutôt des nouvelles productions et donc là, on a l'exemple concret dans lequel on participait un certain nombre dans le cas du comifère. Eh bien, ce sont ces nouvelles productions, alors culture-production, que sont les lessives, culture intermédiaire à vocation énergétique sur lesquelles, eh bien, effectivement, dans la commande, c'est comment est-ce qu'on peut proposer une préconisation d'azote sur ces cultures si tant est que les fournitures par le sol et par des apports organiques ne suffisent pas pour obtenir un niveau de production requis pour l'agriculteur. Et donc là, on est en cours de formalisation. Des références expérimentales sont aussi en cours sur ce sujet-là. Donc voilà pour fourniture par le sol, les nouvelles productions. On arrive à l'objectif de production, alors hors optimum de fertilisation, parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout de suite, oui, on en a reparlé ce matin. La méthode du bilan prévisionnel dans ces hypothèses, effectivement, c'est de viser un objectif d'optimum de fertilisation. Mais il y a longtemps qu'on veut travailler à autre chose que de viser l'optimum de production. On a aussi associé des objectifs de qualité de la récolte, ce qui a été proposé aussi. Mais dans le contexte aujourd'hui, on voit poindre des raisonnements de fertilisation sous contrainte qui vont nous amener à préconiser en dessous de l'optimum pour différentes raisons, réglementaires, économiques et géopolitiques, ou alors aussi, et ça a été cité ce matin, des choix délibérés, volontaires, d'avoir d'autres objectifs de production. Pour ça, des connaissances existent. On a des courbes de réponses, des fonctions de production azote pour un certain nombre de cultures. On connaît un peu le fonctionnement interne d'un certain nombre de cultures de façon à viser en cours de végétation des statuts azotés différents. Voilà, donc on a des éléments, mais il est nécessaire quand même de compléter ces études et surtout de proposer et de construire des règles et il y a encore de la matière grise à apporter pour pouvoir aller jusque-là. Et le quatrième et dernier, c'est le plus gros challenge, c'est effectivement quand on combine tout ça et c'est ce vers quoi nous questionnent aujourd'hui toutes les pratiques qu'on a pu voir. Eh bien, pour combiner tout ça, malheureusement, on n'a pas eu, voilà, on n'a pas de gros référentiels expérimentations dans nos archives qui ont été, comme on l'a vu, plutôt en silo. Par contre, on a quelques dispositifs qui vont pouvoir nous aider. Donc on a parlé du réseau ACS avec le travail présenté par Grégory Véricelle tout à l'heure sur comment on peut faire des expérimentations pour répondre à une question précise qui était le fractionnement. Et on dispose aussi alors de références, de sites pérennes, des sites systèmes. Donc le réseau des essais CIPR qui sont conduits par Arvalis, ITB, Interinstitut et puis Terinovia qui sont des essais systèmes. Alors on en a cité un ce matin. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail mais ils sont assez, ils ont chacun des objectifs un petit peu différents mais les expérimentateurs locaux ont aussi les moyens de valider ou de, voilà, de valider et de mettre en oeuvre des indicateurs pour valider aussi des stratégies de fertilisation qui seraient différentes. Et pour avancer aussi, alors donc on est en cours sur ce dispositif de réseau CIPR et puis l'autre dispositif qui est le dispositif Lexis donc conduit par l'INRAE avec des essais pareils de ce système 20 essais systèmes répartis sur le territoire français avec aussi des objectifs chacun un petit peu qui va tester des systèmes différents avec des questions différentes et où on va pouvoir aussi avoir quelques éléments même si ce n'est pas toujours facile mais sur les références qu'on va pouvoir avoir ou des réponses qu'on va pouvoir avoir sur la performance azotée de tel ou tel système. Voilà. Et j'ai cité en cours pour ces dispositifs-là donc on va attendre un certain temps de façon à avoir des enseignements. Je repasse la main à mon collègue. Merci. On a encore un peu de temps. C'est des mots de conclusion. Comme vous pouvez le voir il y a des références qui sont en cours de stabilisation pour alimenter la méthode du bilan l'adapter à ces nouvelles situations et par ailleurs la recherche avance et je vous propose un tout petit pas de côté pour vous dire que l'accumulation de ces connaissances scientifiques techniques sur le bilan la mise en place la place prise par le bilan dans notre culture collective et dans la culture collective du monde agricole constitue un atout pour l'efficacité d'une fertilisation raisonnée mais peut aussi contribuer en même temps à freiner toute évolution du mode de raisonnement agricole. Dans notre jargon on parle de verrouillage sociotechnique et donc l'avenir peut-être que l'avenir ne passe pas obligatoirement par le bilan et là c'est un plaidoyer pour rouvrir le champ d'innovation donc considérer les controverses que je vous ai présentées en début de présentation et ces incertitudes là sur les nouvelles pratiques comme révélant des axes d'amélioration de la méthode et explorer éventuellement des nouvelles solutions pour réconcilier des enjeux de production d'environnement et maximiser l'efficience de l'utilisation de l'engrais. Alors pour sortir d'une logique de planification qui fait du raisonnement de la fertilisation un pari sur l'avenir des méthodes alternatives se sont récemment développées donc là c'est un petit instant autopromotion l'une d'entre elles c'est celle qu'on qualifie de pilotage intégral c'est-à-dire qu'elle repose sur un raisonnement dynamique de la fertilisation à partir de la sortie d'hiver jusqu'à floraison et d'un suivi de l'INN donc l'indice de nutrition azotée pour ne pas franchir une trajectoire seuil sous risque de perte de rendement. Donc les grands principes en deux mots parce qu'on a déjà dépassé le temps c'est un suivi régulier de la nutrition azotée du blé donc de la sortie d'hiver jusqu'à floraison pour répondre aux besoins réels de la plante et fertiliser lorsqu'il y a risque de carence donc ça implique aussi d'accepter des carences de début de cycle qui ne sont pas préjudiciables et tout cela pour maximiser l'efficience de l'engrais apporté et donc limiter les pertes évidemment. Donc ces principes sont embarqués dans deux outils à ce jour CHN conduite côté Hervalis et APN côté INRAE qui présentent quelques petites différences dans la mise en oeuvre mais qui toutes les deux sont basées sur ces grands principes-là. Donc voilà ça constitue un changement de pratique assez important par rapport aux méthodes traditionnelles qu'on a l'habitude de manipuler mais elles présentent des performances agro- et environnementales tout à fait intéressantes sur les essais qu'on a pu mener jusqu'à présent et elles offrent une souplesse aussi qui favorise pas mal l'adaptabilité à une diversité de situations comme celle qu'on a vue ce matin. Elles présentent néanmoins quelques limites et notamment ça concerne que le blé actuellement et les travaux en cours sur Colza et ça peut aussi avoir certains utilisateurs ont la perception que ça peut aussi complexifier leur gestion de la fertilisation. Nous vous remercions pour votre attention et prenons avec plaisir vos questions. Merci. Donc on a un peu de temps pour les questions. Je vais descendre mais ouais j'arrive j'y vais bonjour je suis Muriel Lebas de la direction régionale de l'agriculture des Hauts-de-France et je suis en charge du groupe régional d'expertise nitrate et ce que vous disiez tout à l'heure ça m'intéresse beaucoup et donc je voulais savoir quand est-ce qu'on aura ces fameuses données les références à la fois sur les nouveaux pros sur les 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 cives sur tous les couverts végétaux etc. parce que en fait les nouveaux par recettes sont en cours de négociation et moi on me demande de travailler sur le référentiel régional de la fertilisation azotée et pour l'instant je ne peux pas avancer je suis bloquée et donc donc et puis enfin j'avais une question pour Arvailis sur la fertilisation azotée de la pomme de terre en fait dans la région Hauts-de-France on a des gros reliquats début drainage derrière pomme de terre et moi je m'interroge beaucoup par rapport à ces reliquats début drainage et je voulais enfin moi je ne sais pas je soupçonne une histoire de fractionnement mais je ne sais pas donc est-ce qu'il y a des travaux en cours sur le sujet enfin voilà bien alors pour répondre à la première question je vais sur les effectivement les fournitures les livraisons qui sont attendues de la part du comifère donc il y en a deux effectivement une sur l'écriture de la méthode du bilan sur les cives donc là on y travaille actuellement c'est pas totalement livré on a une échéance effectivement mais bon j'ai vu ça avec les services plutôt centraux plutôt au cours de ce semestre à la fin mais voilà mais c'est forcément en 2024 et vous les aurez pour l'été parce que c'est surtout à partir de l'été qu'on va avoir des questions ça c'était pour les cives il n'y avait pas d'autres demandes après sur pomme de terre donc côté Arvalis alors sur pomme de terre alors que je connais un peu moins que les céréales effectivement c'est les cultures qui présentent un CAU relativement faible on va dire ça mais clairement il y a des expérimentations sur le sujet j'étais hier à une réunion filière pomme de terre à Amiens et donc on a abordé ce sujet de la fertilisation en allant aussi vers à terme vers du pilotage pour aussi adapter au mieux la fertilisation azotée et puis sur l'azote potentiellement libérable jusqu'en sortie libéré en sortie d'hiver c'est pareil c'est effectivement voilà c'est le deuxième document pour lequel pour lequel on travaille et on a eu des échéances d'ailleurs au milieu de semaine et on livre des choses entre fin février et fin avril merci David David tu peux compléter oui bonjour à tous donc je prends ma casquette David le Duc pardon je prends ma casquette de co-animateur du groupe Azotsou qui est très sollicité sur la production de documents en ce moment grâce en particulier à l'appui de Kadhi qui est présente qu'on peut applaudir d'ailleurs mais oui parce qu'elle travaille dur puisque ça fait beaucoup de documents et d'échéances qui tombent sur donc ça a été présenté au départ mais je rappelle que le comifère c'est vous tous potentiellement si vous venez dans les groupes de travaux et on est tous la plupart ceux qui produisent entre guillemets on vient à titre individuel donc c'est compliqué de produire on n'est pas à temps plein pour faire ça donc néanmoins on fait toujours notre maximum surtout Kadhi et du coup donc effectivement tu rappelais les échéances les documents sont en cours sachant que la réponse pour la compléter sur les CIE puisque là ce qu'on abordait c'est la question des CIV mais il y a les CIE qui est une généralisation finalement de la méthode CIV ça va se faire dans la foulée de la publication sous réserve de références puisqu'après on ne peut pas produire sur des références dont on ne dispose pas donc on est en train de travailler mais c'est un gros travail et on s'appuie sur les bonnes volontés ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs vous pouvez venir il n'y a pas de soucis excusez-moi mais en fait on a mis la charrue un peu avant les bœufs au niveau des programmes d'action nitrate parce que en fait on demande plein de choses dans les programmes d'action nitrate et en fait on n'a pas les références techniques pour y répondre alors je trouve ça enfin bon voilà mais je suis ministère de l'agriculture je vous laisse vous concerter avec vos services mais si je peux ajouter un élément de réponse les méthodes de pilotage intégral ne nécessitent pas toutes ces références là donc justement c'est une manière de contourner je suis d'accord autre question ouais dernière je pense après on passera ouais chn apn différence point commun pourquoi les deux question courte pourquoi les deux parce que alors déjà différence donc toutes les les deux méthodes sont basées sur une courbe seuil d'INN à suivre déjà à ce niveau là ça varie les courbes seuils sont pas tout à fait identiques la courbe côté Hervali c'est un peu plus sécuritaire que celle côté INRAE et après dans la pratique nous on est resté sur la méthode d'estimation de l'INN par la pince par pinçage en attendant de trouver d'autres méthodes éventuellement plus faciles à mettre en oeuvre ou plus fiables alors que CHN fonctionne par modèle couplé à une estimation par satellite quoi d'autre comme différence c'est à peu près tout je crois ouais ouais tu veux tu veux compléter bah c'est bon merci on va s'arrêter là du coup une question dans le fond mais je sais pas si on a le temps ouais si c'est une mini question on va la prendre après c'est fini ça va être une mini question mais ça pourra être une mini réponse voilà avec une mini réponse je découvre en fait les nexus c'est ça j'ai déjà assisté en fait à des à des vidéoconférences sur sur les projets Cypré et il y avait déjà eu les questions en fait sur le pourquoi pas de plateforme innovante sur la grande partie ouest de la France avec Cypré et en fait je découvre qu'avec nexus c'est un peu la même chose donc la partie ouest Bretagne Basse Normandie Pays de la Loire n'est pas représentée voilà c'est juste une remarque enfin question je partage ce constat aussi mais et je suis Gilles Croc donc Pays de la Loire Synovia néanmoins Gilles tu connais la station de la Jaillère où il y a quand même des dispositifs longue durée conséquents il y a des collègues inras côté Grand Ouest qui pourront peut-être répondre à cette question en privé très bien merci Christine et Raphaël vous pouvez rester là si vous voulez on va passer à l'exposé suivant la présentation suivante qui est une présentation faite par Charlotte Glachan donc de la Chambre d'agriculture Île-de-France responsable bio Pays de la Chambre d'agriculture d'agriculture